Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui j'inaugure une nouvelle catégorie puisqu'il s'agit d'un book haul je n'en ai encore jamais fait sur ma chaîne Ah ouais si je ne pensais pas que j'en ferais sur ma chaîne je trouvais que je ne recevais pas assez de livres ou que je n'en achetais pas assez pour que ce soit intéressant de vous en montrer mais je me suis dit qu'à la fin de chaque saison je vous montrerais tous les livres que j'ai reçus les 4 mois précédents et que ça pourrait faire une vidéo avec assez de contenu pour qu'elle soit intéressante donc là c'est la fin de l'été et le début de l'automne, ma saison préférée je suis ravie, je dirais que ce soit l'automne voilà beaucoup moins d'avoir repris les cours mais bon ça c'est une autre histoire et sans plus attendre j'arrête de papoter et je vais vous montrer les livres que j'ai reçus cet été. Alors tout d'abord de la part des éditions Talents Haut j'ai reçu deux petits romans comme ceci qui sont de la collection Dual donc on a Un lasso des sangrés qui est en fait en espagnol et on a A perfect wedding ou presque qui est en anglais vous l'aurez compris le principe de cette collection est assez simple on a un chapitre en langue étrangère et un chapitre en français je les ai lus il y a d'ailleurs une chronique actuellement sur mon blog si ça vous intéresse je trouvais que c'était une façon très motivante de se plonger dans les langues c'est vrai que lire un roman uniquement en langue étrangère ça peut rebuter enfin moi personnellement c'est vrai que le tome 1 d'Harry Potter en VO m'attend toujours dans la pile à lire donc je je fais besoin de motivation vous voyez et le fait de savoir que le prochain chapitre sera en français et que du coup on comprendra ça nous force à lire en langue étrangère si vous voulez vous remettre aux langues je pense que c'est un très bon moyen en plus les histoires sont tout à fait agréables à lire et très sympathiques j'ai eu une petite préférence pour A Perfect Wedding parce que la fin était quand même assez extraordinaire voilà je vous laisse le découvrir mais j'ai vraiment beaucoup accroché et Oune Laisseau des Saint-Gré c'était un petit peu plus jeunesse donc j'ai moins été emballée par l'histoire mais au niveau du concept encore une fois je le conseille tout à fait c'est très très bien et puis j'ai oublié de vous dire que à la fin de chaque petit livre il y a un lexique pour les mots en espagnol ou en anglais qu'on ne comprend pas ça permet d'éviter de chercher toutes les 30 secondes dans le dictionnaire donc c'est pas mal aussi après il existe pas mal d'autres langues il me semble qu'ils le font en allemand aussi et en espagnol et en anglais il y a d'autres titres donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des éditions de tal en haut vraiment ça vaut le coup ensuite mon amoureux m'a offert le premier intégral de la saga Game of Thrones ou le trône de fer en français donc de George Martin qui est donc une saga que vous connaissez sans doute voilà si vous êtes sur les réseaux sociaux ou quoi je pense que vous n'avez pas pu passer à côté je ne vais pas vous faire un résumé de cette saga je ne regarde pas la série tout simplement parce que je suis beaucoup trop sensible voilà j'ai un petit coeur fragile et il paraît que c'est très violent donc voilà je m'abstiens mais j'étais très curieuse quand même de savoir pourquoi est-ce que cette saga avait autant de succès donc je suis très heureuse que mon amoureux me l'ait offerte ensuite grâce à Nora du blog les lectures de Nora et aux éditions Hugo New Romance j'ai gagné The Deal de Elle Kennedy c'est un livre qui me faisait assez vite depuis un petit moment en fait on entend énormément parler des éditions Hugo New Romance sans jamais avoir testé en fait voilà je ne sais pas trop pourquoi ça ne s'est pas trouvé ce n'est pas des arguments vers lesquels je vais spontanément je suis très contente d'avoir The Deal dans ma possession parce que maintenant je vais pouvoir me faire une idée sur cette maison d'édition donc de quoi ce livre parle c'est Anna qui apparemment est une très bonne élève mais qui a beaucoup de mal à surmonter cette timidité qui aimerait bien séduire le quarterback de l'équipe de football et de l'autre côté on a Garrett qui lui est un petit peu le sex-symbole du lycée mais qui n'est pas très brillant au niveau de ses études et donc ils vont passer une sorte de pacte elle l'aide pour ses études et lui il aide à séduire le quarterback de l'équipe de football voilà bon je vu comme ça je pense que je sais comment on va se terminer l'histoire mais je vais peut-être être surprise je ne sais pas j'attends et en tout cas j'ai très envie de le lire j'ai très envie de le découvrir et donc on verra mieux ce que ça donnera ensuite j'ai reçu par les éditions Scrineo les loups chantants Aurélie Velestène je ne sais pas si ça se prononce comme ça désolée pour l'auteur c'est un roman que j'ai lu au tout début de l'été et j'ai assez apprécié mais sans être plus que ça embarqué dans l'histoire en fait c'est une histoire assez spéciale on ne sait pas vraiment dans quelle époque ça se passe où ça se passe si c'est dans un monde totalement différent d'une autre ou pas on suit une sorte de une espèce de tribu qui vit à l'écart de la société parce qu'elle est elle en est coupée par le blizzard le blizzard est une espèce d'entité malfaisante où se cachent des loups un peu très spéciaux on suit donc Kira qui fait partie de la tribu et qui un jour semble être maudite elle a la peau qui se recouvre de glace et donc son frère Yuri et Anastasia et Anastasia une de leurs amies décident d'aller affronter le blizzard pour sauver Kira c'est une sorte de course contre la montre contre les loups qui les poursuivent et contre la maladie de Kira et j'avoue que si j'ai trouvé l'atmosphère vraiment bien pensée d'écriture agréable tout allait bien je n'ai pas vraiment réussi à m'accrocher au personnage j'étais un peu oppressée en fait par cette atmosphère très sombre très glaciale c'est vraiment si vous aimez des romans un peu une sorte de huis clos mais qui bouge voilà ça vous plaira ça ne veut pas dire ce que je viens de dire excusez-moi voilà si vous aimez des atmosphères un peu glauques ça vous plaira moi je crois que c'était pas du tout le type de ron qui me fênait à ce moment là enfin voilà c'était d'été toute heureuse voilà c'était pas la bonne lecture au moment mais il n'empêche mais ça n'enlève absolument rien à la qualité de ce livre voilà je vous le conseille tout à fait il est très bien écrit il est très approfondi tout va très bien mais voilà c'est juste pas le lieu au bon moment ensuite j'ai reçu deux livres des éditions sarbacanes donc songe à la douceur de Clémentine Beauvais et les échappées du bocal de Bruno Longchamp je ne vais pas spécialement reparler de songe à la douceur tout simplement parce que j'en ai déjà parlé à peu près dix mille fois dans le peu de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne donc voilà je vais éviter de me répéter mais sachez pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes précédentes vidéos que ce fut un coup de coeur monumental et que je vous le conseille de tout coeur par contre les échappées du bocal je ne l'ai pas encore lu donc je vais simplement vous expliquer de quoi il en retourne c'est donc trois personnes qui s'évadent de leur hôpital psychiatrique donc dit comme ça ça a l'air assez loufoque et je pense que ça l'est voilà c'est des romances américaines de toute façon ont toujours ce petit côté un peu un peu fou ce petit brin de folie voilà ça les caractérise totalement ils sont un peu déjantés dans cette maison d'édition je dis ça en pur amitié j'adore cette maison d'édition donc voilà pour moi c'est vraiment positif c'est une grosse qualité et c'est ce qui fait la particularité en fait des romans d'édition serbacane c'est qu'ils sont toujours un peu punchy un peu voilà on ne s'ennuie pas dedans quoi c'est non c'est profond c'est bien écrit voilà en général quand je commence un roman d'édition serbacane même si je ne me sens pas spécialement attirée comme ça à premier abord je vais toujours le lire en me disant quoi qu'il arrive à priori tu ne seras pas déçu sur les 15 ou 16 romans que j'ai pu lire dans cette même édition il y en a peut-être un ou deux qui m'ont moins plu mais c'est tout à fait personnel ça ne vendait rien à leur qualité voilà donc ce roman-ci a l'air totalement déjanté mais j'y vais j'y vais comme ça j'y vais en toute confiance voilà j'y vais vraiment on me dit on verra bien ça ne peut être que marrant vu la couverture en plus je pense que ça doit être assez psychédélique vous voyez mais donc en fait ces trois personnages sont convaincus d'avoir découvert un complot mondial et je pense qu'ils vont vouloir le déjouer ou y participer je ne sais pas mais voilà ça a l'air assez marrant et je vous en reparlerai très vite sur le blog c'est promis et voilà c'est terminé pour ce book haul estival j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez lus parmi ceux que je vous ai présentés quels sont les livres que vous avez reçus ou acheté cet été en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite bye